motardement bonjour c'est reparti pour moi pour le snow scouts et cette année je suis à vars la station la plus rapide du monde et ouais parce que juste derrière toi je te montrerai tout à l'heure il ya un stade de kilomètres lancés et c'est ici qu'a été battu le record du monde de vitesse à ce qui est comme en plus de ça il ya des initiations gratuites je me suis dit allez on va tenter le coup et en plus de ça il ya des pros qui s'entraînent ici alors on va aller leur poser quelques questions allez tiens regarde je te montre ça et je suis sûr que tu vas pas y croire mais le champion du monde il est parti de tout en haut là haut alors tu vois ça c'est des initiations ils vont pas très très vite mais au moins ils se font plaisir c'est super de pouvoir l'utiliser ça alors c'est mon motardement bonjour salut tu vas bien bien alors ben dis moi qui tu es exactement c'est quoi ton palmarès je fais du ski de vitesse c'est mon palmarès je suis le record de france j'ai ski à 252 809 km heure c'est aussi la troisième meilleure perf historique de ce sport des trois meilleurs skiers de la planète carrément et ben voilà ok enchanté alors bonjour monsieur sur la piste la plus rapide du monde n'y a que là où on peut battre des records d'accord donc dès qu'il ya un record de vitesse à battre ça se passe là il ya que là qu'on peut battre des records c'est un don de la nature cette piste c'est la piste de chabrière ouais on passe de zéro à 200 km heure en six secondes ici au départ je fais mieux avec axel moi donc du coup en fait un peu le champion de france de vitesses à ski quoi champion de france aussi accessoirement champion de france j'ai fait les dernières j'ai récupéré le titre parce qu'il ya aussi quelques français qui sont vraiment bons dans la discipline le niveau est assez élevé le deuxième français là juste derrière à 251 km heure 254 c'est qui qu'il a fait c'est un italien il m'a retenu ici à voir les rital mangeurs de pizza bâton mais dis moi alors comment ça t'est venu de vouloir faire du ski de vitesse parce que à la limite bon j'imagine que tu vas skier avec tes parents tu passes ta première étoile deuxième étoile tout ça mais c'est quand que tu dis bon allez je vais me lancer sur un joueur comme ça ça m'est venu de mon père il a eu deux records du monde et moi j'ai vécu sa carrière étant petit j'étais sur les pistes sur les compètes je le suivais et je suis tombé dedans gamin quoi c'est c'est un virus familial qui m'a transmis du coup je suis en équipe de france aujourd'hui aujourd'hui me coach à d'accord ton père s'est devenu ton coach c'est une histoire de famille en fait c'est comme ça que j'ai connu le ski de vitesse j'ai commencé le ski à deux ans le ski de vitesse à six ans et et ensuite j'ai attend tu veux dire que à six ans tu tapais des murs comme ça pour ouais mais bon après on part d'en bas moi j'ai mes petits frères qui commence aussi doucement là ils font des petites des petites descentes à 80 km heure à six ans ouais c'est la vitesse qu'on atteint et tes enfants six ans tu vas les laisser monter là dessus j'ai pas d'enfant mais mais récemment secrètement mon père il voulait pas qu'on en fasse de ski de vitesse c'est marrant parce que je fais le lien avec la moto depuis tout à l'heure dans tout ce que tu dis le virus qui se transmet par par le papa on veut faire comme papa et puis finalement quand les enfants ils arrivent on se dit bon il peut-être un peu petit pour monter là dessus on pousse pas on va faire en sorte qu'ils n'en fassent pas on va jamais les pousser mais bon après s'ils chopent le virus on les accompagne comme mon père a fait avec moi quand j'étais gamin quoi on dit tous pareil pour la moto à la vitesse de façon comme ça la vitesse quand ça t'attrape j'ai envie dire que elle te rattrape même si tu essayes de la dégager elle te rattrape alors montre nous un peu ce que c'est la position d'un record man de vitesse que moi je savais que on m'avait dit tu vois le planter de bâton ça je connaissais mais c'est du tout droit on essaie d'avoir les fesses parallèles au sol on a les skis bien parallèles on met les bras devant les coudes à la position de l'oeuvre quoi elle était carrément couché en fait quoi être le plus étroit possible le plus à plat possible pour essayer d'aller taper un bon chrono et vraiment plein de trucs qui se rapprochent de la moto quand même dans l'histoire faut être le plus aérodynamique possible en fait nous c'est un sport aérodynamique c'est carrément ça tout se passe à ce niveau là on fait de la recherche en soufflerie on développe du matériel des cases des ailerons parce qu'à un moment donné à plus de 230 km heure si on veut changer de trajectoire c'est plus les skis c'est la tête c'est les mains c'est le corps donc en fait ça se passe dans l'air à plus de 230 km donc on peut presque dire que tu n'es plus en contact avec le sol quoi bah pas tout le temps quoi ouais il ya des fois où on est sur un petit coussin d'air et sur 20 30 mètres on fly comme ça et tu le sens il y a des skis sous toi qui déjaugent comme ça tu les contrôles plus et la sensation est énorme c'est-à-dire que carrément tu te sens volé en fait ouais ouais quand on parle d'un rond de bars il ya des moments où c'est c'est un petit peu comme de la chute libre quoi je passe hier tu faisais ton entraînement et ça consiste en quoi exactement un entraînement puisque concrètement tu vas tout droit finalement la répétition de geste c'est trouvé la position parfaite de placer son corps dans l'espace la tête les mains si on a les mains qui sont trois centimètres trop basse ou trop haute on va perdre de la vitesse au niveau de la tête c'est pareil parce que ça te fait des perturbations aérodynamiques perturbations quand on a qu'à imaginer qu'on a 130 sur l'autoroute on sort la main par la fenêtre de la voiture nous il faut imaginer qu'on ce qui a 250 c'est le corps qui se déplace dans l'air donc il faut être placé parfaitement et c'est plein de petits réglages qu'on a juste comme ça et donc il faut des runs et des runs d'entraînement pour pouvoir se perfectionner et à prévasser la vitesse pour être sûr de pouvoir mettre les mains au bon endroit pour que ça t'apporte le plus de vitesse possible quoi pour avoir la finesse de ressentir les changements qu'il peut y avoir quoi alors je vais prendre un exemple qui va parler à peut-être plus de ceux qui vont voir la vidéo pour les motards c'est comme quand tu es dans la bulle et que finalement clac tu te lèves ou alors pour les sds ceux qui sont à l'arrière et quand le pilote il se baisse pour se mettre dans la bulle et que d'un coup tu te prends tout le vent c'est ce dont tu parles exactement moi je suis pas dans la moto mais je pense que ça c'est assez intéressant pas beaucoup qui disent tiens j'ai pris une nouvelle bécane elle avait pas de bulle j'ai senti la différence à 120 j'étais comme ça et non là en suivant le casque que j'ai on bosse sur l'aéro mais j'arrive à effacer toutes ces perturbations là qu'on a au niveau de l'air si je reprends mon vieux casque et que je pars d'en haut de la piste de vars tu vas avoir des problèmes au niveau de l'aéro qui vont être terribles j'ai mon corps qui va trembler aujourd'hui on a réussi à développer des casques qui sont ultra stables qui me permettent d'aller vite et d'aller chercher des grosses performances quand je suis derrière mon casque il se passe rien il n'y a rien qui bouge l'air s'écoule parfaitement sur mon corps et c'est grisant comme sensation alors justement hier pendant ton entraînement tu faisais des essais de casque aussi ton collègue il m'a dit ça consiste en quoi essayer un casque régler un casque on a plusieurs casques du matériel que je développe attend tu veux dire que tu n'as pas de fournisseur de casques c'est toi qui crée le qui crée tout l'équipement c'est toi qui le fabrique non les skis on les achète les combi on les achète mais après les ailerons le casque on se les fait nous à la maison en bas on shape dans le garage un peu à la route quoi dans le garage avec les machines qui vont bien et du coup on fait des tests de casques et on les compare les uns après les autres là on fait des runs tu vois les gars un autre truc j'ai vu qu'il y avait les skis dessus sur tous les skis que tu utilises il y a marqué droite et gauche ouais mais ça c'est pas rapport à la car on a une car interne et une car extérieure on affûte une car à l'intérieur c'est pour avoir le contrôle et l'extérieur on enlève la car complètement ah oui pour pas que tu te prennes le côté et que tu te il m'est arrivé ça il ya deux jours avec le snow scouts faute de car extérieur je me suis fait éjecter comme si j'avais fait un high side en moto je me suis coupé le souffle pendant peut-être 30 secondes donc j'imagine que si toi ça t'arrives à 251 virgule machin voilà impardonnable pourquoi s'appelle kilomètre lancé parce que la piste fait un kilomètre donc historiquement les italiens c'était le kilomètre l'anciato ils ont appelé ça comme ça qu'il a fait un kilomètre et il nous faut 17 secondes à pour descendre entre 15 et 17 secondes entre 15 et 17 secondes ça m'aurait mieux été que ce soit entre 17 et 22 secondes mais c'est donc 17 secondes pour faire un kilomètre à vos calculettes vitesse moyenne vous avez deux heures donc en fait le cas il fait un kilomètre tu télance est ce que quand tu arrives à 500 mètres on peut dire que tu es à michael mais alors par contre apparemment la vitesse elle est mesurée sur les 100 derniers mètres ouais on fait une moyenne sur les 100 derniers mètres donc en fait tu as 900 mètres pour te lancer et 100 mètres pour faire ta pointe c'est pas un radar comme comme il prendrait les flics avec le des cellules à se passer de 120 et ensuite ça convertit une vitesse ouais c'est un peu comme un radar tronçon en fait bon alors maintenant on va parler de moi un peu tu sais bien que c'est pas du tout conçu pour la vitesse le snow scouts très loin de là qu'est ce que tu me conseille comme position pour faire il y en a qui font j'ai un mec un pote à moi qui a développé un snow scouts il a une espèce de bouton il fait des runs je sais pas ce que c'est son record je crois qu'ils sont autour des 180 km heure il a carrément un parachute qui se déclenche pour s'arrêter le truc pour toi il faut que tu te mettes faut que tu te cache derrière quand il faut que tu te fasses le plus petit possible il va falloir que tu as peut-être elle dépasse à peine sur ton guidon genre plutôt en appuie sur le patin arrière du coup au risque que l'avant flotte un peu et que je me le à tout moment je perds l'avant quoi tu vois ok bon bah écoute tu vas essayer ça après toute façon t'as une équipe médicale en bas au cas où pour me récupérer merci beaucoup c'était cool ouais mon frère il a tout monté avec carrément je prends pas le je sais pas on va voir je suis devenu vip là et toi tu veux en faire j'ai fait des entraînements ce matin il ya trop de vent j'arrête allez bon là je sais pas trop comment dire dire mais mais je me chie grave ah ouais carrément quoi mais comment ça monte à mort là tu crois t'inquiète je vais descendre beaucoup allez merci putain je tremble et tout on te rend compte que pour faire ses ses records il part de là là où là dans les rochers alors mais non non c'est pas possible moi je fais pas ça en plus tu sais quoi j'ai lu un truc en bas c'est interdit de faire des virages sur la piste ça veut dire qu'à partir du moment où je suis lancé il faut que j'aille jusqu'au bout là putain jusqu'à la ligne bleue on dit descendre au neuf attend je vais le faire un peu dans la poudreuse allez te chie pas là te chie pas allez ça a l'air bien damer tu m'as donné ma dose d'adrénaline pour la semaine là et ça c'est ton casque on dirait un support géant un peu quand même merci beaucoup bonne continuation pour la suite j'espère que tu vas encore battre du record et toi tu as 252 il te manque rien du tout quoi quand je me suis arrêté pour manger tout à l'heure je me suis mis devant un petit engin plutôt très sympathique une espèce de quad de 1000 cm cube comme axel avec des énormes chenilles à la place des pneus franchement je l'aurais bien testé le truc ça doit grimper de partout ça doit être méchamment marrant si je repasse demain je vais essayer de prendre en photo quand même tiens regarde je voulais te le montrer de là le snow park parce que finalement c'est de là qu'on le voit le mieux regarde un petit peu la taille de ces bosses tiens regarde un peu comme on voit bien de là c'est pas énorme non mais franchement c'est excellent comme ça tout le monde peut s'amuser désolé pour le contre jour c'est pas de ma faute le cadre il est là j'ai pas pu faire autrement mais n'empêche que regarde bien un petit peu le temps auquel on a droit ce temps de malade mentale franchement c'est trop bon depuis que je suis arrivé je me régale ça a été tous les jours comme ça allez je te faire un petit 360 bon sinon à part ça vars c'est vraiment une station que j'ai méga kiffé parce qu'il ya plein de trucs pour faire autre chose que du ski on va dire classique bon déjà il ya le kilomètre lancé on vient de le voir tu peux venir toi si tu veux et demander à passer sur la piste ils vont pas te monter avec la moto neige il va falloir que tu ailles avec le télésièges et ensuite que tu fasses un peu de hors piste mais tu as aussi bien le droit d'y aller que moi tout à l'heure j'ai pas été spécialement privilégié je veux dire c'était international en fait ça faisait vraiment hyper longtemps que je m'étais pas chier comme ça j'avais pas eu peur pardon j'avais pas eu peur comme ça je te jure enfin je reviens si ça se voit mais je tremblais en arrivant ah gros tu es content de toi moi je suis sûr que je te reconnais que tu es moi que ça si tu veux te mettre au freestyle par exemple eh ben tu as des toutes petites bosses pour t'entraîner puis après le s le m le niveau expert ou là bon ben faut quand même avouer que pendant le séjour quelques fois j'ai vu un hélico arriver se pose entre deux bosses tu vois mais bon n'empêche que tu peux tout essayer et là regarde tu as même une piste chronométrée chrono permanent si tu veux t'essayer à la descente chronométrée tu peux le faire tout seul comme un grand il ya des petites barres pour t'entraîner à rider si jamais tu veux essayer un peu de te faire du tu vois enfin il ya plein de trucs moi vraiment j'ai trouvé ça génial voilà maintenant moi je vais y aller parce que c'est bientôt fini mais quand même toujours avant de partir un dernier petit mot automobiliste s'il vous plaît quand vous déboîtez n'oubliez pas le petit coup d'oeil il ya peut-être un montard caché dans le trangle mort